Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur l'Amiga Mini, voilà l'Amiga Mini, c'est le moment que je l'ai, je m'en sers pas trop, c'est plus un objet de collection pour moi, puisque je joue, vous l'avez vu récemment dans mes lives, sur WinEAE, sur PC, mais j'ai enfin installé l'Amiga, alors c'est l'Amiga Game Selector 2.5, donc vous vous installez sur une clé formatée en FAT32, de 32 gigabits maximum, vous prenez pas moins puisque ça fait 25 gigabits, vous mettez la clé sur le premier port USB, après vous mettez la manette, après la souris, vous allumez votre Amiga 500 Mini, la clé USB, vous voyez, elle est ici, on va cliquer sur le bouton A, on va sur AGS, on clique sur Start AGS, pas Pandori, on verra ça une prochaine fois, parce qu'il y a aussi Pandori qui permet d'émuler des consoles, on appuie sur Home, et là voilà, on attend un petit peu, je vous coupe un petit peu au montage, l'Amiga Game Selector, donc c'est la version 2.5.1 qui a été réalisée le 23 décembre, le 3 décembre 2023 plutôt, voilà, c'est gratuit, je ne vous en ai pas trop parlé parce que ça changeait tout le temps à l'époque, et c'est quoi ça ? Et vous avez la GS, et après je vous montrerai, on peut avoir accès au Workbench, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que, si à fin d'année 2024 au moment, une Amiga 500 Maxi sorte avec un vrai clavier, il faudra la souris, et là je vais jouer avec la manette, je vous rappelle qu'on a accès à un clavier si on appuie sur la touche Menu, un clavier virtuel. Donc on a quoi ? Des émulateurs ? Eh oui. La Master System, je regarderai s'il y a un jeu tout à l'heure en fin de vidéo. Des extra games, les jeux de 0 à Z, les jeux adultes, les jeux aga, les jeux bêta, par genre, par publisher, par système, par thème, par année, les jeux qui ne sont pas en anglais. Des démos, alors, je sais que vous allez beaucoup aimer écrire, je ne pouvais pas tester toutes les démos, voilà, mais je crois qu'il y a 2600 jeux. Du coup, sur votre Amiga 500 Mini, vous avez accès à tous les jeux, en espérant qu'ils fonctionnent tous. Des manuels, ici on peut avoir. Des options, on ne va pas trop trafiquer, on va faire comme si on était un noob. Ici, il y a des thèmes, écoutez. Voilà, vous pouvez changer le thème. Ok, par contre, je ne sais plus quel thème par défaut, moi. Voilà, on va retourner sur le thème par défaut. Ah, alors vous voyez, du coup, il y a une erreur de programme. Ça peut arriver, ça. Voilà, vous l'avez presque en direct. Donc on relance, un start AGS. Voilà, c'est pour ça que moi, je préfère utiliser mon PC, en fait. Il y a déjà le clavier et déjà sa propre souris. Donc allez, ça recharge, on va aller voir un petit peu... Tiens, une démo pour commencer. Il n'y a pas de destroy fascisme. Je vais vérifier par groupe, écoutez. Est-ce qu'il y a Angel ? Est-ce qu'il y a Angel ? Écoutez, je vais vous mettre ça, moi. Non, il n'y est pas. Il y a Copper Master. Donc vous appuyez sur A. Vous avez un petit encart qui vous rappelle à chaque fois que c'est gratuit. Voilà. Donc ce sera F10 pour quitter. Voilà, je vais cocher la petite case glitter. Après, c'est le problème. Vous avez des mots, des fois, qui ne passeront pas ou qui seront un petit peu buggés. Et il y en a qui ralentissaient. La State of the Arts ralentissaient, par exemple. Et bon, c'est déjà bien, voilà, pour les gens qui ne connaissaient pas l'Amiga, qui veulent voir un peu plus de choses que les jeux qu'il y a de base. Donc le menu, je vous rappelle, c'est la touche menu, justement. Elle est touche de fonction. Il faut aller sur F10. F10, c'est en bas. On appuie sur le bouton A. Voilà, c'est là où sera l'avantage d'avoir... Un Amiga Maxi. On va aller voir une autre démo, allez. On a quoi ? Alors, ce qui est bien, en plus, vous avez vu, c'est que c'est scrappé, si on peut dire. Oui, il y a Mickey. Je viens de Dark Vador, tout à l'heure, non ? I've got the power. Alors oui, vous aviez les musiques disques à l'époque, vous aviez plusieurs disques. Beaucoup de démos, comme justement celle d'Angel, d'Astrayfascisme. Stop fascisme. On va regarder celle avec Mickey. Voilà, pour l'instant, je suis tout à la mallette, mais j'ai la souris qu'il n'y a pas loin. Donc, il faut attendre que ça charge. Et puis là, c'est pareil, ce sera F10 pour quitter. Voilà, c'est assez rapide à charger. Et c'est parti. On pourrait venir à voir les jeux. Voilà, mais c'est un truc qu'il faut creuser. Je vais essayer de creuser un petit peu plus cette année. Je vous mettrai les liens en description. Moi, je vous dis, je vais utiliser en général le Win U.A.M.E. qu'il y avait sur le site d'Iric Cubisol. Donc, vous pouvez quand même accéder à des démos. Et puis, vous avez les jeux cocaux aussi. Donc, allez, on va aller voir les jeux. Donc, toujours pareil. Alors, c'est des trucs d'époque. On clique sur les deux points. On va aller voir des jeux. Voilà, genre, jeu par genre. On va aller voir le pinball en premier. Hop là ! Allez, pinball. Là, vous avez quasiment un max de jeux. Pinball. J'ai lu Pinball Dream et Pinball Fantasy. Donc, on a différentes versions, vous voyez. Version CSOCS. Là, c'est la même, mais version NTSC. On va faire la classique. Pinball Dream. Normalement, on voit le bateau viking sur celui-là. Je ne sais jamais si c'est celui-là ou l'autre de Pinball. Je me régalais à l'époque. Non, c'est l'autre alors. C'est Pinball Fantasy. Voilà, allez. Allez. Alors là, forcément, encore une fois, il prend le menu. Parce que vous voyez, c'est partout. Je crois que c'est l'autre avec le jeu de voiture. On va faire le... Le F4. Hop. Voilà, c'est ce qui manque sur la Mi A500 Mini. C'est le clavier fonctionnel. Et c'est parti. Allez, bouton là, ça charge. Le bas pour envoyer la bille. Et là, c'est le... La flèche gauche. Et le bouton B. Voilà, après Devil Crush, que j'ai connu sur Megadrive. Ça a été mes jeux de flipper favoris. C'était les jeux sur Amiga. Plus tard, il y avait un jeu de flipper sur Windows. Hop là. J'ai toujours rêvé d'avoir un cheat mode qui permettrait d'allumer toutes les lampes. Histoire de voir ce que donnerait le plateau avec toutes les lampes allumées. J'ai pas regardé pour quitter le jeu, mais ce 3F10, je pense. En général, c'est F10. Bah lui, il tourne... Et le sang, ça tourne nickel, quoi. Allez, il faut appuyer sur le bouton pour changer des... Oh, la bille, ça a failli tomber. Ah, elle est partie. Voilà. Donc, on va essayer F10. C'est ça. C'est souvent ce truc. Donc, c'est plus de molle fantaisie avec le Dracar. Alors, juste pour voir l'intro. Voilà, donc là, vous voyez, je peux bouger la souris. Mais on va laisser l'introduction. Voilà, il faut un peu de temps pour que ça charge. Ah oui, c'est celui-là. Écoutez-moi cette musique. On va aller voir le Dracar. Voilà. Je retrouve mes 16-18 ans. Là, il y a 4 tables, c'est pareil. On va faire party land. Celui-là, c'est le premier que j'ai eu en jeu de flipper. Alors, voilà, il faut jeter l'épuiar avec F1, vous voyez. Hop là. Un joueur. On appuie sur le bouton A. Ah non, bah lui, je pense qu'il faut jouer avec le... Non, pas avec le clavier, dites-moi pas ça. Si, il faut jouer avec le clavier. Il devait y avoir une option pour configurer la manette. Parce que là, avec la manette, je ne peux pas jouer. Donc, du coup, ce serait bien d'avoir un clavier branché. Parce que là, vous voyez, si je garde appuyé, bah oui. Voilà, le clavier marche. Ça doit être dans les options, je pense. Voilà, écoutez, on va aller voir... Tiens, la démo de Running Man, j'aime bien, moi. Il devait y être Running Man dessus. Oui, il y a R-Type, c'est vrai. Il va y avoir R-Type après. Il y avait un paquet de jeux. Et puis, surtout à l'époque, les jeux, on ne les payait pas forcément tous. C'était le bon côté. J'avais dit quoi, moi ? Oh, Renegade. Il y a Rick Dangerous. Il y avait le baron rouge en haut. World Reich. Regardez, Relux... Relux Thunder, il a joué à Robotnik ? C'est quoi, Robotnik ? Ah oui, d'accord, c'est un jeu de 4h11. Ce n'est pas le Dr. Robotnik. Voilà, Running Man, j'avais acheté. Je n'ai jamais trop joué, parce que le jeu n'est pas terrible. Mais j'adore l'intro, regardez. J'adore le film, Running Man. 4, 3, 2, 1. 1, start. Et à l'époque, les images digitalisées, mais c'était... C'était le futur. It's showtime. Voilà, après, je pense que c'était un titre inspiré de la licence, mais pas très terrible. Et le film est avec Schwarzenegger, hein. I'll be back. I'll be back. Avec le Quadricola. À l'époque, j'ai vu Jour de tonnerre aussi, qui était tiré du film. Voilà, on va appuyer sur le bouton start. Donc, elle fait un music on-off, épée pour la pause, ok. Et ce qui est bien, oui, dans cette version, c'est que si on appuie sur Home, ça ne ramène pas au menu. Ah, bah, il a planté. Voilà, ça, c'est... Petit souci. Voilà, je vous l'ai dit, c'est pas forcément parfait, quoi. Vous pouvez avoir des petits jeux qui plantent. Voilà, rien qu'en regardant les titres, on trouve plein de titres d'époque. Bon, allez, on va aller voir le R-Type. Wouah ! R-Type. Version Amiga. Ouais, j'appuie sur le bouton A. Ouais, je vous l'ai dit, il est R-Type pour le retrouver quasiment sur toutes les machines, quoi. Pam, pam. Tam, 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 tam. Ouh, je crois qu'il y a une autre fois, mais non. Après, il y a sûrement des jeux qui ont des soucis, puisque... Il y a 500 RAM et sur certaines démos. Et contrairement à la version que moi, j'utilise sur mon PC, j'ai différentes configurations, Amiga 1200, Amiga 500, voilà, avec ou sans RAM. Ah non ! Je me suis fait toucher. Comme je vous l'ai dit, si vous avez l'Amiga 500 Mini, c'est gratuit, vous téléchargez l'archive, vous la déshypez sur une clé USB de 32 gigabits, en fait 32. Et vous allez pouvoir essayer plein de jeux. Que demande le peuple ? Et en plus, c'est légal dans le sens où l'Amiga 500 Mini, enfin la 500 Mini, est modifiable, voilà. Sans devoir le hacker. Allez hop, envoie la boule. Ah oui, il faut le mettre un grand coup. On va quand même essayer d'arriver plus loin. Ouh ! Envoye la boule. Non, il ne faut pas le mettre derrière, il faut le mettre devant la boule. Voilà, ici. On va aller shooter lui en bas. On va shooter les petites tourelles. Moi, ce que j'aimais bien, c'était Populous. Ouh ! Bon. Toujours aussi nul. Alors lui, je n'ai pas regardé comment on le quitte, malheureusement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de F12, puisque c'est à faire un F10. Dans ce cas-là, vous appuyez sur le bouton Power de l'Amiga 500. Ça vous ramène à ce menu et vous relancez, voilà, Start AGS. Et homme. Donc là, allez, alors on ne va pas aller voir les jeux adultes, quoi, qu'on peut regarder les jaquettes, peut-être. Ouais, voilà. On avait des jeux un petit peu coquins. Il y a même les manuels, mais on va éviter sur YouTube. Dangerous Street, on peut aller voir ça. Allez, un petit jeu de combat et version CD32. Ah, regardez-moi cette intro. Oh, c'est sexy, ça. Ah bah oui, mais c'est vrai, après c'est le bouton yellow. Oui, parce que c'est, du coup, un jeu CD32, c'est une manette style CD32 qu'on a. Regardez. Sauf que moi, ma manette est blanche, mais voilà, c'est à peu près la même manette. Alors, player versus CPU, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas le temps de choisir. Bon, le temps de changement n'est pas des plus rapides. Et le sang est où ? Voilà. Ah oui, c'est CD32 qui a fait floup à l'époque. Et qui coûtait quand même hyper cher. Hop, là, approche. On a les touches. Voilà. Et rapide. Ça ne vaut pas un Street Fighter. D'ailleurs, on doit avoir le double dragon dessus, je pense. Allez. Viens me battre. Voilà, vous comprenez pourquoi l'Amiga C32 n'a pas forcément été une grande réussite. De toute façon, le problème à l'époque, c'est qu'il y avait les grands développeurs, surtout sur la Sega et sur la Nintendo. Voilà. D'ailleurs, c'est un dehors que j'ai eu. Jeu de NASCAR. J'ai vu qu'il y avait Darius Plus en haut. Ah, il y a double dragon, tiens. Il y a même un Donkey Kong. Il y a Donkey Kong Amiga. Puis en 93, tiens, on va jeter un oeil. Bon, le Donkey Kong, c'est pas lancé. Lui, on dirait un Soccer Kids. On va aller voir le double dragon, quand même. Voilà, après, il y a peut-être des jeux qui sont un peu lancés, donc lui, c'est bon. Alors, oui, c'est Dell pour quitter. C'est peut-être ça, tout à l'heure, que je n'ai pas fait. Voilà, ça serait à la touche Delete. Wow, double dragon 2, The Revenge. Ah oui, il faut attendre que ça charge. Ça ne simule pas le bruit de la disquette. C'est parti. Ah oui, mais ça, c'était souvent, vous aviez soit le son, soit les bruitages. Des fois, il fallait appuyer sur la touche M pour voir la musique. Là, on a mis à des sprites. Alors, attendez, elle est où la touche ? Mais c'est moins touché. Avec une touche. Voilà. Aïe. Ce n'est pas la meilleure version, hein. On va essayer de regarder si on peut appuyer sur la touche M, on ne sait jamais. Non. Non, c'est être un jeu où c'était un ou l'autre. Il faut peut-être qu'il n'y ait pas de la musique, tout simplement. Hop là. Voilà. Apprenez à avoir un jeu, gars, c'est-à-dire un jeu Amiga 1200, 4000. D'ailleurs, je suis mort. Donc, la touche d'elle, elle est ici, à côté de la flèche. Mais regardez, il y a même le Dragon Spirit de l'Annex, que je vous ai fait récemment. Moi, je l'ai connu sur l'Annex, celui-là. Alors, je voulais vous montrer, mais j'ai attendu trois minutes, il ne s'est pas lancé. Voilà, on va aller voir les jeux, gars. Euh... Elle a une bride 3D, elle a une bride 2, on va voir. Je vous l'ai dit, il faut que je bidouille, que je me mette en plus dessus, pour qu'il y ait des jeux qui ne se lancent pas forcément. Oh, elle a une bride. Voilà, là, on a quand même les jeux de génération Amiga 1200. Alors qu'on est sur un As 500 Mini. Aller, accès au disque. Le noir continue. Oh, comme c'est beau. Aller, moi, ce petit effet. Voilà, allez, hop. Ah, je suis mort. Je crois que l'hélicoptère était avec moi, mais non. On récupère la clé. Il faut éviter les trucs. Alors ça, c'est quoi ? Ah, ben c'est la carte. Je suis encore mort. Bon, le bruitage de l'hélicoptère était un peu space, hein. Oh, mais non, mais ils se sont hard, les jeux. Je comprends pour qu'il est limité de mettre 99 vies dans le mode de triche. Ah, parce qu'il faut éviter les échos. Il va falloir actionner la porte. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est le plan. Ok, ben vous avez vu, c'était rapide, hein. Les mots vers, j'ai honte. J'ai honte. Alors, en fait, il faudrait faire un live pour faire les jeux. Donc, je vais vous montrer. Oui, alors, on va regarder vite fait un jeu en émulation. Sienna. Sur la Sega Genesis. Sienna Sonic. Voilà, Start Day Gen+. Donc, alors là, vous voyez, il faut que je prenne ma souris. Hop là. Qui est un peu trop. On va aller voir si il y a le Sonic. Bon, je me souris Amiga 500 milieu, là. C'est pas l'intro originale du jeu, ça. Ouais. Bon, voilà. Bon, ça, je pense que, vous voyez, c'est pas... Voilà, il faut que j'explore, mais... Ce serait mieux d'utiliser Pandori pour jouer au jeu Sega Master System. Parce que là, il y a un petit sous-sail. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer. Moi, c'est ça, en fait. Quand vous êtes ici. Vous appuyez sur Echap. Donc, on met le cabinet virtuel. J'appuie sur Echap. Et là, voilà, pour les initiés, c'est quand même mieux, parce que vous avez un workbench. Alors, par contre, j'ai pas la souris de l'Amiga 500 mini, c'est une souris Logita que j'utilise, elle est hyper rapide. Voilà, un workbench assez propre. Moi, j'étais plus habitué à la Magic Workbench. Et là, voilà, vous avez le workbench, la ram disque. Utilité. Donc là, on a le WHDLOD où il y a les jeux, les démos. Voilà, c'était HGS, E-game. Ici, on a le disque work. Voilà, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait comme programme. On va aller voir. Tiens, là, c'est extra. Un extra 1. Voilà. Ah, il y a Hérétique, couac. Et là, on va aller voir les games. Voilà, on va aller voir peut-être que le Dragon Spirit, il va se lancer d'ici. Ah, voici le Dragon Spirit. Non, mais après, on n'a pas forcément tous les mêmes jeux. dessus. Voilà, en bas, il y a peut-être Picasso. Tiens, on a le lecteur Playart. Voilà. Fill to open. Voilà, donc, pour en plus, vous avez le petit bonus sur la souris, c'est que vous avez accès à un workbench. L'archive, et je vous rappelle, les émulateurs. Ah, bah tiens, les démos. Vous avez des trucs, c'est pas rangé dans le même ordre. On va lancer la démo. OK. Bon, la démo, c'est pas lancé. Je vous dis, mais une documentation, il faut lire, le manuel et tout. On va regarder juste une dernière fois les jeux par publieur. Évac Tivision, quand même. On a un paquet d'éditeurs. Il y a un super hang-on, on va aller le voir, tiens. Voilà. Donc, ouais, écoutez, téléchargez-le, c'est gratuit, vous le mettez sur une clé USB. Voilà, après, vous explorez, il y a des choses qui marchent. Tout ne marche pas, mais il y a tellement de jeux. C'est peut-être moi qui ai pas trop fait des trucs. Alors là, attendez. Où se contrôle ? Non, je vais jouer avec le clavier, moi. Voilà, on va me prendre ces. Merci. Ah, non, je veux pas jouer avec le clavier. Clavier joystick. Voilà, c'est parfait. Voilà, je pense que c'est ça, projet de flipper. J'ai peur, j'ai pas dû cliquer sur la bonne touche. Et là, on a l'heure hang-on. Le bruitage est trop fort, je trouve. Alors, je vois combien de 200 km heure, 204. Donc, la fléchotte pour accélérer. Enfin, on garde le bouton à appuyer pour accélérer. Et la fléchotte permet de baisser la vitesse, voilà, ou d'augmenter. C'est quand même propre, hein. Pour l'époque. Puis surtout, ça je vous l'ai dit, à l'époque, on mettait une disquette et voilà. Et vous jouez gratuitement. Hop là, checkpoint, c'est parfait ça. Allez, vroom vroom. On va aller doubler. Il me semble qu'il y avait une outrun et c'est un migraineur à voir. C'est bon, je me suis fait le virage. Ah oui, je peux augmenter encore plus, moi, allez. Oula, 240. Je sais combien je peux monter avec ma moto. 250. Je vais m'envoler. Ouh. 231. Comment c'est un game over ? Qu'est-ce qu'il y a arnaque ? Voilà, donc écoutez, j'ai exploré un petit peu. Le Sega Outrun, c'est pas la meilleure version. Puis, il y a eu un peu de temps de se lancer. Je vais juste aller voir un dernier jeu. Est-ce qu'il y a le Deluxe, les gars ? Voilà, parce que c'était un shareware que j'avais bien aimé, moi. Il y est. Il y est, c'est un jeu que j'avais eu en démo, je m'étais régalé. Voilà, ça, je me suis régalé avec cette version. Moi, j'avais la version shareware, je crois. Alors, c'est fait pour start. Voilà, c'est ça, c'était un shareware. Donc là, on va reculer la musique. C'était une version sympa, puis on va gagner des petites médailles sur nos niveaux. Simplement, il faut aller appuyer sur M, je crois. Je ne sais plus quelle était la touche. Il faut voir le manuel. Pour mettre les bruitages. Je ne sais pas s'il y a une pause. Il n'y a pas la pause, là. Ou alors, il faut appuyer sur P, peut-être. Attendez, je vais essayer de le faire. Voilà, il y a la pause. Et un CM. Où est-ce pour les sound ? Ah non, c'est les touches de fonctionnement. Ah, je ne sais plus, écoutez. Mais je sais que normalement, on peut changer le son. Il y avait un menu d'aide dans la barre d'intro. C'est peut-être la touche H. Voilà, mais le jeu a l'air tout basique comme ça. Mais c'était une belle version, très colorée. Puis vous aviez, voilà, des petits bonus, fois deux. Un petit truc qui permet d'aspirer le vaisseau pour qu'il nous aide. Ah, je me suis fait exploser. C'était hyper coloré, je trouve, pour l'époque. Voilà, il y a de quoi faire. On va finir juste sur Ikari Warrior. Vous avez plein de jeux. Bon, alors là, pour contre, je l'ai en 16 neuvième sur ma télé. Voilà, donc là, vous voyez, il faut utiliser le clavier pour choisir un joueur. Voilà, on s'écrase. Voilà, allez, hop. Je suis mort. Hop, là, c'est la bombe. Je suis là, j'ai l'impression qu'il est dans un peu trop vite. Voilà. Voilà, Ikari Warrior, là, il est un peu trop rapide. On n'est pas comme ça à mon époque. Donc, écoutez, là, vous avez vu un petit peu. Je vous l'ai dit, il y a des jeux qui vont se lancer. Il y en a, peut-être, qui vont bugger ou ramener un petit peu. Les jeux, la souris, ma souris, voilà, il n'est pas toujours... Tiens, il y a Action Fighter. Il y a des fois un peu trop rapide. Là, vous avez des jeux de tous les styles. On va trouver les licences, océan. Regardez, vous avez les miniatures. Il y a les titres qui vont marquer. Il y a Speedball. Ce qui est simulateur. Il y a de voir la lapidia, tiens. Voilà, donc, après, je vous rappelle, c'est gratuit. Vous téléchargez. Vous mettez... On va se mettre en... Easy, hein, parce que je suis un noob. Voilà. C'est le shoot them up avec la baille. D'ailleurs, on connaît les dégradés. On va se faire dans ça dans les jeux Amiga. Surtout la musique qui est super dans la piga. Il y a une petite fourmi en bas qui essaie de me tirer dessus, là. Tintin, tintin, tintin. Voilà, mais vous verrez, il y a des jeux... Ça va vous rappeler des souvenirs à certains. Vous allez pouvoir découvrir. Alors là, ça va être dur de passer entre les... Voilà. Comment vous dites que je passe ? J'aurais dû le plomber dès le départ, lui. Mais vous voyez de quoi faire. Des jeux en français, des jeux coquins, des jeux en anglais. Des jeux à la souris, des jeux... Malheureusement, le clavier, ça va être dur. Il faudra attendre l'Amiga 500 Maxi. Mais je vous l'ai dit, ça vous permet d'avoir un peu plus de jeux. Voilà, pour ceux qui veulent exploiter un peu plus. Amiga 500 Mini. Ah, mais non, on va prête, on ne peut pas passer. Bon, allez, écoutez. Moi, je vous laisse là-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Vous en avez les liens en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501